Ok bonsoir tout le monde d'abord merci d'être venu ensuite je sais que vous entendez rien avec le micro c'est l'amphi qui est fait comme ça et c'est pour le stream que j'ai le micro comme ça vous pourrez revoir les vidéos après et pendant que vous codez 40 dsh et votre build system pendant 40 dsh donc moi je vais parler de cimec juste après il ya gabi qui va vous parler d'autotools donc c'est deux build system pour compiler des choses donc cimec déjà ça a été créé en 2000 le but de cimec c'est de permettre de compiler des choses de la même manière sur toutes les plateformes donc en fait on va juste d'autres pas mal de projets il ya clang qui l'utilise et il ya boost qui est un petit peu en train de changer au fur et à mesure donc pour commencer cimec ça utilise des fichiers qui s'appelle les cimec list point txt là et c'est dedans on va écrire des scripts qui sont qui est un script custom de cimec qui est parfois un petit peu imbuvable relativement lisible quand même dans l'ensemble donc la première ligne de ces fichiers c'est toujours un cimec minimum required en fait c'est quelle version de cimec on a besoin pour lire ce fichier donc si vous n'avez pas la bonne version cimec qui s'arrête il vous dit update ta version ensuite on peut préciser le langage qu'on va compiler parce que ça permet de compiler du c du c++ du fortran tout ce que vous voulez donc on va mettre project le nom de votre projet ça n'a pas tant d'importance que ça ensuite language is et bah nous on fait du c donc on met c si on mettait c++ on mettrait cx et c'est tard et ensuite bah pour dire à cimec généralement un mec file s'il te plaît et comme ça je peux compiler des trucs bah vous faites cimec et le chemin de vers là où il ya ce cimec list point txt donc généralement l'utilisent parce que bah vu qu'on compile en dehors de notre source tree on va lui donner le chemin vers le notre cimec qui décrit nos sources donc cimec la manière dont ça fonctionne c'est qu'en fait vous allez décrire des targets à l'intérieur une target c'est soit un exécutable soit une bibliothèque soit une commande un peu custom que vous voulez lancer et donc bah pour ajouter une target c'est simple quand vous voulez faire un exécutable vous faites ad exécutable le nom du binaire vous voulez générer donc bah c'était votre read iso que vous voulez compiler vous mettrez my read iso ici et ensuite bah toutes les sources que vous voulez compiler dans votre binaire et ensuite si vous voulez faire une librairie bah vous faites ad library le nom de votre library et ensuite bah toutes les sources qu'il ya dedans sachant que cimec va se charger tout seul de rajouter le lib devant donc là si je lui disais de me compiler mylib il me générer lib mylib.so ou .a peu importe il rajouterait le lib devant tout seul ensuite on a quelques options dans cimec donc qui vont notamment nous permettre de décrire nos include directory nos compile definitions donc ça c'est les moins d quelque chose par exemple define x open source des choses comme ça vous pouvez les mettre à la compile c'est moins d c'est compile definitions et compile options ça va être vos flags moins wall moins extra moins error tous les flags qu'on vous dit d'utiliser et donc c'est ces options vous pouvez les sets en utilisant bah les différentes mais fonctions qu'on a en dessous donc include directories qui va vous allez dire bah include directories src et du coup il va mettre moins i src quand il va compiler et ensuite bah soit add definitions ou add compiles options pour rajouter des compiles definitions ou des compiles options c'est pratique pour les settings qui vont être appliqués à tout notre projet par exemple vos flags de compil vous avez envie que tout soit compilé avec vos flags de compil pas juste un bout etc donc vous pouvez mettre en global add compiles options et tout vos flags donc on va faire un petit hello world en cimèque vous allez voir que c'est relativement simple alors d'abord on commence par créer le cimèque list.txt donc on met le cimèque minimum required dedans donc voilà on prend version 3.0 parce que la version 3 a rajouté des fonctions qu'on utilise globalement donc on met notre project donc on va l'appeler hello et on dit que le langage c'est du c et ensuite on ajoute un exécutable donc là il s'appelle hello et il compile src main.c que je vais vous montrer donc voilà le main.c qu'est ce qu'il fait il fait hello world super on s'y attendait pas donc là on rentre dans notre dossier de build qui est notre le dossier dans lequel on va générer tous les trash files ensuite on fait ce cimèque point point donc là on lui dit bah le chemin vers mon cimèque en fait c'est point point mon cimèque list il est dans mon dossier parent donc là cimèque qui fait sa configuration et on peut voir qu'il nous a généré un makefile et bah plein de fichiers à côté un peu trash enfin que lui il va utiliser on va voir qu'il y a du monde c'est pour ça que vous voulez vous mettre dans un dossier de build et pas compilé dans votre source tree sinon après ça faut le rm à la main dans votre source tree c'est un peu la galère du coup là on peut se permettre de faire make maintenant et il dit bah voilà j'ai compilé ton srcmain.c je t'ai linké ton exécutable et maintenant tu as hello et hello du coup il nous met le hello world voilà c'est un peu aussi simple que ça avec cimèque pour compiler un binaire donc là il n'y a pas de flag il manque pas mal de choses et on va un peu voir ça juste après donc ensuite là j'ai juste défini une seule target qui était mon exécutable mais parfois dans mon code je vais peut-être vouloir faire une librairie peut-être parce que j'ai envie de faire des tests unitaires du coup il faut que mon code il se link à ma librairie et mon main sur l'extérieur et peut-être que sur mes tests unitaires j'ai envie d'avoir des options particulières peut-être des flags en plus ou des define particulier etc et le problème c'est que avec ce qu'on avait vu juste avant ça là ces options elles vont être sur tout le projet c'est à dire sur toutes mes targets donc si je mets une définition ça va autant compiler mon binaire que ma lib avec et donc pour éviter ça en fait on peut utiliser target include directories, target compile definition ou target compiles options pour lui dire sur une target précise quelles options mettre donc mettre des flags sur une target précise des définitions sur une target précise ou même un include directory peut-être que mes tests bah lui je veux avoir un "-itest pour qu'il aille chercher ma header mais ma source j'ai pas envie qu'elle ait "-itest quand je compile". Ensuite quelques variables utiles dans cemake que je vais utiliser juste après cemake source dire c'est le root de votre de vos sources donc c'est là où il y a votre cemakelist.txt cemake turen source dire c'est bah on va voir après si vous avez plusieurs cemakelist qui traînent cemake turen source dire c'est le pass vers le cemake courant donc celui dans lequel vous avez écrit cette ligne et cemake binary dire c'est le dossier de build donc en fait si par exemple je sais pas vous voulez faire quelque chose avec une target qui est build du coup elle est forcément dans le binary dire du coup vous pouvez utiliser cemake binary dire pour aller la chercher et cemake turen binary dire bah pareil vous avez plusieurs cemakelist il y aura des passes dans vos build dire et comme ça vous pouvez le récupérer ici. Donc on va faire un deuxième exemple qui s'appelle mysh donc dans cet exemple en fait ce qu'on va essayer de faire c'est j'ai un 42sh qui est pas fou j'ai un main.c et dedans j'ai un parser et dans ce parser j'ai un parser et puis pour une raison un peu x ou y j'ai envie de compiler mon lecteur en tant que librairie de le linker à mon parser et une fois que j'ai linké ça à mon parser, mon parser je vais aussi en faire une librairie et je vais linker avec mon main. Donc on n'a pas peur on commence simplement donc pareil on met son cemake minimum require dandis que mon projet c'est mysh c'est du c. Je mets mes flags avec add compel des options j'ai envie que mes tags soient globaux à toutes mes targets de mon projet parce que si j'en oublie un bah peut-être je me serai pas moulinetté. Ensuite on dit bah moi quand j'include j'ai pas envie de faire include parser slash lexer slash lexer.h je veux juste include lexer.h du coup bah je mets mes include directories je dis que bah c'est src parser et src parser lexer parce que j'ai un lexer.h, un parser.h. Ensuite je crée ma librairie lexer ici donc bah je la nomme lexer simplement et je dis bah sa source c'est ce lexer.c là. Ensuite je crée ma librairie parseur, je dis bah ma librairie parseur, sa source c'est ce parseur.c. Et ensuite comme mon parseur il utilise son lexer bah je vais linker ces deux librairies ensemble et c'est à dire que je vais dire à parseur, hé tu peux aller chercher des trucs dans lexer. Ensuite j'ajoute mon exécutable mysh qui bah lui contient juste mon main et ce mysh je vais juste le linker à mon parseur parce que mon main il appelle mon parseur. Mon main il appelle mon parseur, on peut voir juste là, il fait juste bah parse input de quelque chose, ce qu'on m'a donné en paramètres et il a juste include parseur.h. Donc là on va dans build, il fait sa configuration, il nous compile et là on peut voir que bah il a compilé mon lexer en premier, ensuite il a compilé mon parseur qu'il a linké à mon lexer qu'il a compilé avant, puis il compile mon mysh qui va linker ensuite à mon parseur. Le truc c'est qu'en faisant ça on va afficher un petit peu toutes les commandes ce qui se passe derrière en arrière plan et on peut voir que bah quand il compile mon lexer ici, on peut voir que ici sur le "-i", donc pour chercher nos includes, il met et les includes de parseur et les includes du parseur et du lexer. Pourtant mon lexer bah moi j'ai juste envie qu'il aille include les trucs de lexer. Si on va le regarder ici, le lexer.c il fait que include lexer.h qui est juste à côté de lui. Du coup pourquoi en fait quand je compile je vais chercher aussi l'include de mon parseur, en fait ça c'est un truc qui est inutile et si pour une raison x, y, vous avez des headers qui ont le même nom dans votre code, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise, vous allez avoir un conflit et il va pas savoir lequel prend. Du coup en fait ça c'est dû parce que quand on fait le include directories, ici on l'a fait en global, c'est à dire que toutes nos targets en fait elles vont toutes faire un "-i", 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 "-i". Du coup en fait pour résoudre ça, on va pouvoir utiliser le flag qui est unique à une target, donc target include directories. Donc ici je dis sur lexer s'il te plaît, include moi le directory src par sur lexer. Le public j'y viens juste après, qu'est ce que ça fait. Et donc en fait en faisant ça, on peut voir que maintenant quand il bulle mon lexer, il va quand même chercher parser, c'est pas fou ? Pourquoi il m'a fait ça ? Parce que je l'ai toujours en global. Donc pour mon parser, je vais faire la même chose. Ici mon parser, je lui dis, coucou, j'ai bien envie que, enfin tu vas chercher ton header dans src parser, et ensuite mon mysh, lui, il include parser.h. Du coup il a besoin aussi quand même de savoir ce include directories, maintenant qu'il est plus en global, il a quand même besoin de l'utiliser. Du coup je vais devoir ici répéter sur mysh, s'il te plaît, va rajouter un include directories src parseurs. Là on refait le configure. Donc là on peut voir maintenant dans le verbose, quand je compile maintenant mon lexer, là il va uniquement chercher l'include directory du lexer, et pas celui du parseur avant parce qu'il était un global. Maintenant sur mon lexer, je dis uniquement, bah va me chercher mon header dans ce chemin là. Et on peut voir que quand il compile mon parseur, là il va chercher les deux, parce qu'il a besoin des deux, et comme il se link sur lexer, il va chercher l'option. Donc en fait là, en fait là ce qu'on a pu voir c'est que quand j'ai attaché une option à mon lexer, je lui ai dit le header il est dans ce dossier là. Parseur je lui ai dit, link toi avec lexer, et on peut voir que tout seul en fait le parseur est allé chercher le dossier d'include de lexer. Pourquoi ça ? C'est parce qu'en fait les options que j'attache à une target, elles peuvent être propagées au target qui l'utilisent. Donc par exemple quand je vais me linker à une target en fait, je vais récupérer les options qui sont set sur cette target aussi. Et en fait on peut contrôler l'exposition des options qu'on met sur une target en utilisant public et private. Par exemple quand je fais target include directories tree, public include tree, en fait ça lui dit, bah cette target tree là, elle a un include directory qui est dans include tree, et je veux que ce soit public, c'est à dire que n'importe qui qui va se linker sur tree, bah je veux qu'il utilise include directories dans tree. Ça nous permet de pas le répéter à chaque fois en fait. Donc ça, ça permet de contrôler l'exposition, mais aussi on aimerait pouvoir contrôler la propagation. C'est à dire que bah là mon parseur il s'est linké sur mon lexer, du coup il a ramené l'option je m'include sur mon lexer. Mais le problème c'est que bah maintenant est-ce que cette option qu'il a ramené de lexer, est-ce qu'il doit l'exposer lui aussi ou pas ? C'est à dire que est-ce que quelqu'un qui utilise mon parseur, il aura aussi besoin d'utiliser mon lexer ou pas ? Et donc pour ça en fait on peut utiliser public et private aussi. Et donc quand on se link, donc là je dis bah mon binaire je le link à mon tree. Si je mets private, toutes les options de tree qu'il va ramener, il va pas les exposer. Mais si je mets public, les options qu'il ramène de tree, il va les exposer lui aussi. Et donc si après quelqu'un se link sur mon binaire, ce qui n'a pas beaucoup de sens, mais si quelqu'un le fait, il va aussi ramener ses options lui-même. Donc là on peut voir un avant-dernier exemple avec mybeter.sh. Donc là qu'est-ce qu'on a changé ? En gros de manière générale ici, on peut voir que mon lexer maintenant c'est les mêmes sources. On peut voir que mon lexer, là je lui dis bah en directory d'include, va toujours chercher le même dossier mais en public parce que si quelqu'un utilise mon lexer, j'ai envie qu'il aille chercher ce dossier d'include. Pareil pour mon parseur, si quelqu'un utilise mon parseur, j'ai envie qu'il aille chercher ce dossier d'include. Cependant quand je vais linker mon parseur et mon lexer, bah moi quelqu'un qui utilise mon parseur, j'ai pas envie qu'il vienne utiliser mon lexer. Du coup je mets un private, comme ça je suis sûr de pas exposer les includes de mon lexer quand je vais me linker sur cette librairie. Du coup, par ailleurs on fait le configuring... Donc là ce qu'on peut voir c'est que bah parseur, quand lui il a il a compilé, il ait bien aller chercher l'include du lexer juste ici, mais ensuite donc il a ramené l'option du lexer. Mais comme je l'ai mis en privé, comme après j'ai compilé mon 42SH, il est uniquement aller chercher l'include du parseur et pas l'include du lexer parce que l'include du lexer n'était pas exposé par le parseur. Voilà, ça montre un exemple de comment ne pas trop exposer de choses. Et ensuite, hop, des derniers trucs, on peut splitter assez facilement dans Simake. Là on a genre un fichier dans lequel on décrit trois targets et ça fait des choses, ça se link et tout. Dans votre 42SH, il y aura beaucoup de sources, il y aura beaucoup de dossiers, vous allez peut-être faire plein de sous librairies, une librairie pour votre arbre, une librairie pour votre parseur, whatever. Et du coup en fait ce que vous pouvez faire c'est, vous pouvez splitter vos SimakeList.txt en plusieurs fichiers différents et pour aller les ajouter, un petit peu les includes, en fait on va utiliser la commande app subdirectory. Donc app subdirectory src ça veut dire, va chercher le SimakeList dans src et ajoute-le au scope courant en fait, donc va lire ce qu'il y a dedans et rajoute-le. Attention il n'y a qu'un seul scope, c'est-à-dire que ce que vous définissez entre guillemets dans un genre si vous disiez une target toto dans un dossier, dans le dossier parent, celui qui est add subdirectory, il aura la target toto disponible, il n'y a qu'un seul scope, ce n'est pas scopé. Donc une dernière démo là avec le splitting, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça fait. Donc là en fait ce qu'on a fait c'est que du coup, au root, dans notre Simake, le target j'explique juste après, vous voyez que là on a un add subdirectory src et en fait tout ce qu'on décrit avant c'est mes flags, mon projet, le langage et sinon direct j'ajoute add subdirectory src et en fait dans src qu'est-ce que j'ai ? J'ai un deuxième Simakelist qui du coup va être importé et celui-là on peut voir qu'il définit juste mon exécutable 42sh avec un main et pareil il dit je me link de manière privée au parseur et en fait j'ai aussi add subdirectory le parseur et donc pourquoi ? Parce que dans ce dossier parseur j'ai un deuxième Simakelist.txt qui lui me définit ma target parseur etc, il ajoute l'exeur qui définit sa target l'exeur etc. En fait ça nous permet de splitter en plusieurs dossiers enfin en plusieurs fichiers comment on décrit son build et du coup ça fait des fichiers quand même relativement plus lisibles qui font une seule chose c'est-à-dire un fichier dans un dossier il va juste définir tout ce qui compile ce dossier c'est tout alors on peut voir que de la même manière ça a défini mon binaire qui fait des choses du coup. Et ensuite vous dans votre 42sh vous allez à un moment certainement envie d'avoir rajouté des règles bah je sais pas make check par exemple ça peut être utile pour lancer ces tests. Donc je vous avais dit au début une target c'est soit un exécutable soit une librairie soit des commandes qui sont custom. Bah là par exemple c'est un exemple on ajoute une target qui s'appelle check donc quand je ferai make check elle sera disponible je lui dis bah la commande en fait quand tu fais make check c'est que tu lances mon test 8.sh qui prend en paramètre le binaire 42sh le commentaire c'est juste que make va écrire de joli quand vous faites make et je lui dis bah tu dépends de 42sh parce que bah quand je fais make check j'aimerais bien avoir mon 42sh de disponible pour que je puisse le tester en fait. Donc ça la manière dont ça marche c'est que du coup si là je clean mon build donc je... si je clean mon build donc j'rm le 42sh qui existe et que là je fais make check on peut voir que d'abord il recompile tout mon 42sh ensuite il écrit mon commentaire et là il lance ma test suite donc bon qui est un vieux script sh qui fait des échos et vous ce sera votre script en python en ruby ou en ce que vous voulez qui lancera votre test suite. Donc voilà un petit peu une rapide introduction à C-Make comment vous pouvez compiler des trucs facilement avec concrètement les trucs que vous allez utiliser les références c'est le man de C-Make qui est relativement lisible et en plus lisible vous avez bah le même man mais en version html qui est sur le net juste là. Faites gaffe la version utilisée parce que la version elle s'enche souvent donc prenez la même que celle qu'il y a sur le PIE qui est je sais pas trop laquelle c'est. Du coup voilà est-ce que vous avez des questions? Oui? J'en ai pas parlé dans la présentation mais en gros pour chercher une librairie externe ce que vous faites c'est qu'il y a une commande qui s'appelle find package dans C-Make et donc vu que vous allez certainement utiliser ReadLine ça va faire vous faites find package ReadLine vous mettez un petit required à côté donc c'est à dire que si tu trouves pas ReadLine bah tu t'arrêtes et donc s'il le trouve il va vous définir des variables donc ReadLine underscore libs et ReadLine underscore includes sur lesquels vous allez vous linker et du coup ça va ramener tout ce qu'il faut pour compiler avec ReadLine. De manière générale la doc de C-Make est quand même relativement lisible en ligne et quand vous avez un problème vous dites find ReadLine with C-Make sur Google et ça vous sort une réponse relativement rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok un peu cap, bah du coup je laisse la place à Gabi pour parler d'autotools. Merci. 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 à l'air à peu près raisonnable, ça me permet d'arriver et de builder quelque chose. Bon, c'est pas nécessairement hyper simple à utiliser, mais ça marche hôte. Du coup, pourquoi avoir autre chose par-dessus et un truc différent, quoi, en fait ? Donc, mec, c'est super, mais mec, ça fait pas tout. Mec, ça ne s'occupe que d'une seule chose, en fait, c'est décris-moi les règles pour pouvoir arriver et compiler mon programme. Le seul truc, c'est qu'un programme, en pratique, un vrai programme dans la vraie vie, on ne s'en contente pas de le rendre, récupérer un zéro et continuer, mais plutôt d'arriver et d'essayer de le packager pour qu'il soit utilisé ailleurs. Et en fait, tous ces build systems, que ce soit AutoTools ou CMake, le but du jeu, c'est de permettre de rendre le build suffisamment agnostique par rapport à la plateforme, de manière à pouvoir être buildé dans plein de conditions différentes. On va rappeler, le C, il paraît que c'est portable. Et donc, de pouvoir faire ça et de régler tous ces petits problèmes de packaging qu'on pourrait avoir. Alors, les problèmes de packaging, ça arrive à plein de niveaux différents. Donc, déjà, c'est bien, j'ai mes fichiers, mais qu'est-ce que j'installe ? Ce n'est pas nécessairement évident, parce que j'ai potentiellement de la documentation. J'ai le binaire, effectivement. Si c'est une bibliothèque, j'ai peut-être en installé deux versions différentes, genre la version statique, la version dynamique, peut-être les deux. Enfin, les deux, une seule des deux. Et dans certains cas, ça va être compilé différemment. Je vais avoir besoin d'arriver et d'exposer des headers pour aller les installer pour qu'on puisse servir de ma lib, etc. Et puis même, une fois que j'ai installé mes headers, si je les ai installés au bon endroit, comment est-ce que je fais pour les retrouver ? Pareil pour ma bibliothèque dynamique. Donc, voilà. De la même manière, j'ai compilé avec GCC, c'est cool. Si je change le compilo, est-ce que ça marche encore ? Comment est-ce qu'on va pouvoir vérifier le plus tôt possible que ça ne va pas trop vite merder ? Donc, la gestion des dépendances, il paraît que c'est cool, etc. Construire dans un autre directory, Loïc en a déjà un peu parlé, et principalement aussi, vérifier que j'ai des dépendances potentiellement et vérifier qu'elles sont installées et pouvoir les récupérer correctement au bon endroit. Tout ça, dans Make, s'il n'y est pas. On a peut-être en exagérant un petit peu, on arrive à trouver les dépendances. Le reste, il va falloir un peu de sang et de sueur pour pouvoir arriver et être dans un état où on va réussir à gérer tout ça. C'est quoi mon slide d'après ? Ok, très bien. Donc, Make, ce n'est pas suffisant. Make ne s'occupe que de la partie de build. Et justement, ces build systems-là, ils sont là pour arriver et permettre de faire les choses en plus. Cool. Donc, Autotool, c'est une série d'outils. Ce n'est pas qu'un seul outil, c'est une série d'outils qui ont été créés pour justement régler une partie de ces problèmes-là. Alors, les problèmes, on en a plusieurs. De loin, on va en identifier trois. Le premier, qui est justement le deuxième point, sinon ce n'est pas fun. Le j'ai besoin d'avoir un makefile qui soit relativement simple à manipuler. Enfin, qu'un makefile qui soit relativement riche et qui me permette de faire pas mal de choses. Genre typiquement, implémenter makeclean correctement, ce n'est pas si simple. Arriver et gérer les dépendances automatiquement, ce n'est pas si simple. Arriver et avoir de quoi tester notre code facilement, ce n'est pas si simple non plus, etc. Donc, on va avoir une première outil qui va traîner, qui va s'appeler Automake, qui va, comme son nom l'indique, s'occuper de make tout seul. Et qui va me permettre justement de générer des makefiles qui vont être plus génériques, portables, il paraît. À côté de ça, on a un autre problème, qui est le problème de packaging que j'évoquais tout à l'heure. Qui est donc, typiquement, est-ce que mon système a bien la libre auquel je m'attends ? Est-ce que mon système est bien compatible avec le POSIX qu'on avait demandé ? Est-ce que j'ai, dans telle bibliothèque, est-ce que j'ai bien la bonne version de la fonction qui m'intéresse ? Je prends un exemple bête. Je n'ai plus l'exemple, c'est fun. Selon le cas, selon le système, vous avez une fonction POW pour la puissance, ou SQRT, pareil. Pour les fonctions mathématiques, vous avez ces fonctions-là qui sont disponibles dans le C, selon le standard. Cool. Seulement, selon l'OS, elles sont ou dans la lib C, ou dans une lib, qui s'appelle lib M, pour math, qui est à côté. Et du coup, je fais quoi ? Je mets mon LC, mon LM, et c'est parti, j'ai un espoir d'avoir les deux. Si ça se trouve, votre linker, enfin, c'est même pas si ça se trouve, c'est de base votre linker, il va arriver à faire, mais tu n'as pas de lib math, ça ne compile pas, enfin, ça ne link pas. Donc, il va falloir pouvoir être capable de gérer le cas. Donc, arriver et ship le mec file en disant, ouais, j'ai rajouté ça, ça va bien se passer, ça ne peut juste pas marcher. Bon, là, je prends un cas extrême, mais il y a plein d'autres cas. Typiquement, j'ai besoin de savoir quelles sont mes dépendances. Enfin, mes dépendances, j'ai besoin de savoir où elles sont. C'est pas, enfin, ma bibliothèque, je ne sais pas, je vais prendre un exemple bête, Readline, parce que vous allez en avoir besoin. Ben, Readline, sur ma Distrib Linux, il est installé à un endroit à peu près standard par là. Ouais, sur une BSD, il est installé ailleurs, parce qu'il va être installé non pas dans slash USR Lib, mais il va être dans USR Local Lib. Ou de la même manière, sur un, au hasard Solaris, le Readline, il ne s'appelle pas Readline. Eh, c'est cool. Voilà, donc, il va falloir arriver et pouvoir être capable d'avoir ce truc-là et de checker justement, savoir c'est, est-ce que je vais réussir à build ou pas ? Et potentiellement, essayer de régler un peu les différences qu'on va trouver entre les différents OS. OK. J'ai vraiment pas envie de parler de LibTool. Je vais le faire. Générer des bibliothèques, pareil, c'est non trivial. Alors, c'est non trivial à un point assez rigolo. Quand on, normalement, on vous l'a montré, peut-être, je ne sais plus, pour vérifier. Je ne sais pas si vous avez vu ça, quand vous arrivez et que vous compilez une bibliothèque, pour une bibliothèque, on compilait un point C, il faut lui passer un moins FPIC. Ça vous dit quelque chose ? Ouais. Et si vous ne faites pas ça, entre guillemets, ça ne va pas marcher. Bon, en pratique, chez nous, ça marche, mais c'est une autre histoire. Mais donc, de temps en temps, il y a besoin d'arriver et de dire, comme mon code va être chargé à des endroits variables, il faut que mon code soit indépendant de sa position. Ouais. Sauf que quand on compile un point A, donc une bibliothèque statique, il n'y a pas besoin de ce FPIC. Et d'ailleurs, même, il ne le faut pas, parce que sinon, on va émettre du code qui va être lent. Parce que justement, il est indépendant de la position, alors qu'on pourrait aller plus vite en étant dans l'absolu. Cool. De la même manière, quand on build une bibliothèque, selon l'OS, la gestion des bibliothèques dynamiques, elle est faite différemment, voire même elle n'est juste pas gérée. OK. Donc là, on est déjà sur, alors selon le truc, il faut que je compile les points A différemment. Ensuite, il faut que j'arrive et peut-être que je vais avoir mes bibliothèques dynamiques, mes bibliothèques statiques, etc. Alors, je vous fais la version courte, on va s'arrêter juste là. LibTool, c'est le machin qui fait semblant justement de, c'est bon, on peut compiler des libres et ça marche comme si de rien n'était. Et la seule chose qu'il va s'occuper de faire, c'est d'arriver et de garder ces libres de manière un peu générique, jusqu'à la fin du build, jusqu'à l'installation au final. Et quand on va l'installer, il va effectivement les spécialiser. Tu voulais un point A, je te donne un point A. Tu voulais un point SO, je te donne un point SO. Tu voulais les deux, tiens, voilà les deux, etc. Ok. Donc, globalement, on a trois outils. Il y en a un peu plus, mais on va se contenter de ça, qui nous permettent de faire ça. Alors, AutoTools, c'est de la grosse chiotte. Il faut le dire clairement. C'est tout ce qui va mal dans le monde. L'idée de base, c'est quand même qu'on s'est dit qu'on allait prendre un langage, donc AutoMake, enfin Make par exemple, un langage à moitié pourri, et qu'on allait rajouter un générateur par-dessus pour générer du template via un langage de scripting obscur avec des règles louches qui, tant qu'à faire, conflits avec celles de Make. Pareil, la partie configuration, historiquement, la partie configuration qu'on écrivait, on écrivait un script shell. Donc, les mecs se sont dit, on va faire une partie configuration automatique. Viens, on reprend notre langage de template bizarre. Le langage s'appelle M4. Si vous voyez ça et que vous ouvrez du M4, il faut, enfin, bref, vous êtes prévenus. Il va falloir, à ce moment-là, on va réutiliser ce truc-là et on va arriver, on va générer un script shell à partir de descriptions et de templates d'M4. C'est un peu étrange à voir, de base. Et dans l'ensemble, on n'a vraiment pas envie de savoir comment ça marche dedans. Le conseil, c'est de ne pas regarder comment ça marche dedans. Vous allez devenir aigri plus vite que les autres. Donc, c'est un système qui est vieux, dans le sens où ça fait 30 ans qu'on se panne cette merde. Tout le monde n'aime pas. Enfin, personne n'aime, en fait, on va dire ça plus simplement. Le truc à noter, par contre, c'est assez rigolo, c'est qu'il y a plein de gens qui ont essayé de faire d'autres choses que, justement, Autotools en mode, c'est de la chiotte, viens, je vais refaire mieux. Donc, on avait dit, quelle année ? 2000 ? Ouais. Donc, si, mec, ça commence à devenir raisonnable depuis quoi ? 3-4 ans ? Voilà. Parce qu'on a mis trop d'argent dessus. Tous les autres build systems que vous verrez, à quelque chose près, j'exagère un peu, mais tous les autres build systems que vous verrez, vous allez voir, c'est de la pure daube. À chaque fois, ils ont tous réussi à merder, d'une manière ou d'une autre. Et au final, ce qu'on voit actuellement, bizarrement, c'est qu'AutoTools, c'est toujours là. Ah ouais, c'était de la merde, ça devrait mourir, etc. Par contre, c'est toujours là. C'est malheureusement encore là. Il y a énormément de projets qui sont en train d'essayer de passer, enfin, qui ont essayé X années de passer à autre chose. Il y en a un certain nombre qui sont allés vers un autre, revenus vers Autotools. Effectivement, c'est un gros bousin, c'est de la merde, c'est compliqué. Le truc, par contre, c'est que quand on est habitué à son caca, au moins, on est bien, quoi. On sait où on est, on sait qu'on... Non, mais c'est en rien, on sait ce qu'on fait. Et, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que, justement, les bizarreries, on est habitué. L'exemple du caca, c'est peut-être pas mieux. Je vais peut-être prendre plutôt le vieux couple. On sait que ma dame, elle est chiante au bout d'un moment, tel jour. Mais ce n'est pas grave, on s'en fout, on s'en va à ce moment-là, etc. Peut-être plus raisonnable. C'est un peu ça. Autotools, c'est un build-système qui est malheureusement omniprésent. Donc, je suis désolé, même si vous n'aimez pas et que vous n'avez jamais envie d'en voir, vous allez en voir. Il y a peut-être un certain nombre de raisons qui sont peut-être mauvaises ou peut-être juste ne touchent pas sa marche. Mais ça reste quand même pas mal. Bref. Et en vrai, ce n'est pas si compliqué. Donc, je vais prendre le truc à l'envers. Je vais prendre la partie utilisateur d'autotools dans un premier temps. Autotools, ce n'est pas si compliqué. L'idée, c'est d'arriver et de permettre de fournir, l'idée originelle du truc, c'est de permettre de fournir un système de packaging qui soit universel. Alors, quand je vous parle de packaging, vous êtes en train de me regarder de manière bizarre parce que là, je suis en train d'envoyer des commandes à la con. Quand on parle de package, là, je suis en train de parler de package source. Package source, c'est les packages qui sont utilisés pour construire les paquets binaires que vous avez dans vos distributions. Et qui, historiquement, si on n'a pas, au moment où on n'avait pas vraiment de package, enfin de gestionnaire de paquet, il fallait se paner à la main. Donc, c'est simple. Dans l'idée, on vous fournit un package sous forme de tarball de code. Jusque là, tout va bien. On va pouvoir, on sait comment ça marche, on va pouvoir détarrer ça, aller dedans. Et là, on a globalement deux, trois étapes simples. Je lance la configuration pour vérifier que ma plateforme est bien, enfin mon OS a tout ce qu'il faut, j'ai bien toutes les libres d'installer, etc. Je vais me choper un certain nombre de messages d'erreur potentiellement pour me dire, justement, il faut installer ça, il faut que tu me donnes les flaques pour ça, etc. Bah, mec, jusque là, ça va. On disait qu'on avait un mec file qui était généré au bout d'un moment, donc ça va bien être ça. Et ensuite, une dernière étape qui est bêtement, mec install, qui va faire l'installation à peu près correctement de notre truc. Il aura peut-être fallu un dièse plutôt qu'un dollar, mais c'est pas très grave. Ok. Bon, ça c'est l'utilisation de base. Tout va bien. Tout, ouais. Je vais vraiment faire une démo de ça ? Non. Ok. Bon. Bon, derrière, là on arrive, on installe ça dans les chemins par défaut, dans les trucs. Idéalement, on peut arriver, enfin, souvent on va avoir envie de dire, bah en fait, tu vas me l'installer, mais juste là-bas, etc. Tout ça, ça va être géré de base. Essayez d'arriver et de reproduire rien que ces deux étapes-là. Enfin, celle-là, ça va encore, vous y arrivez normalement. Celle-là, installez correctement un programme. Je vous mets au défi de réussir à le faire correctement avec Make. Bon. Ok. Donc, dans l'idée, ça pique déjà, hein ? Ouais. Dans l'idée, on va avoir deux étapes. Donc, on a une première étape de configuration et une deuxième étape de build. Donc là, j'ai quasiment le minimal que je puisse faire. C'est un peu lourd, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait, bêtement ? On va dire à autoconf. Quand c'est marqué AC, c'est autoconf. Quand c'est marqué AM, c'est automake. Presque. Assez init. Je vais créer un package qui s'appelle ELLO et qui est en version 1. On peut mettre plein d'autres bêtises, mais on va se contenter de ça déjà. Ça, ça va permettre à la partie qui va s'occuper de la génération de distribution, etc., de savoir comment il s'appelle et tout. Ok. Derrière, je vais avoir besoin d'automake. C'est vraiment de la merde, ce tool. Je vais avoir besoin d'automake et je vais expliquer, expliciter une option derrière. À la base, autoconf et autotools en général, c'est fait pour packager les outils de la GNU. Donc, les outils GNU en général, du projet GNU. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que tous ces outils-là doivent suivre un certain standard. Je dois avoir un fichier readme qui doit être mis là. Je dois avoir un fichier install qui doit être mis là, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de contraintes qui sont là pour que, justement, comme ça, quand tu packages un outil, il y a déjà l'outil par défaut qui te donne les règles qu'il faut respecter. Ouais, seulement, moi, je ne suis pas en train de packager un outil de la GNU. Donc, je vais dire que je suis étranger. C'est super, c'est horriblement offensant ce truc. Mais voilà. Donc, je vais lui donner en flag. Au fait, je ne suis pas de la GNU. Arrête avec tes règles de merde. Ça ne me regarde pas. Derrière, on va dire, j'ai besoin d'un compilateur C, s'il te plaît. Donc, trouve-moi le programme CC. Et donc, il va aller chercher un compilateur. Donc, parmi les listes installées par défaut, parmi ce qu'il trouve, il va essayer plusieurs versions, etc. pour trouver un compilateur qui est capable de compiler du C. Parce qu'il paraît que ce n'est pas si évident. Voilà. C'est un peu d'un autre âge, ce truc. Mais voilà. Et ensuite, on va lui dire, au fait, j'ai un fichier qui a besoin d'être configuré. Le fichier qui a besoin d'être configuré, c'est mon makefile. Comprendre ? J'ai envie que tu génères un makefile à partir des trucs que je vais te donner après. Pour le makefile, alors là, on a un makefile extrêmement simple. Là, ça va mieux. Ce qu'on va arriver et dire, c'est donc, dans un fichier makefile.m, on va expliquer, bon, moi, j'ai besoin d'avoir des programmes. Donc, mes programmes qui appartiennent au dossier bin, bref, mes programmes, j'en ai un, je pourrais en avoir deux, trois n. C'est du make, au final. Ce qu'on est en train de lire, là, à quelque chose près, c'est du make. Donc, c'est ma variable égale mon truc ou ma liste de trucs. Donc, ici, hello. Ensuite, derrière, les sources pour pouvoir builder hello, les sources de hello, c'est hello.c. Ça va ? Si j'en voulais plusieurs, j'en mettrai plusieurs. Tout va bien. Et là, on est content. Normalement, ça build. On va vérifier. J'ai peur. Alors. Non. Je n'ai pas besoin de l'aide. Pas encore. Alors. Est-ce que tout le monde voit, là ? Oui. OK. Donc, on va reprendre le même. Donc, la phase de configuration. La phase, enfin, le build. Alors là, j'ai été méchant. J'ai changé le nom de mon programme. Plutôt que de l'appeler hello, je l'ai appelé example-app. C'est juste pour vous montrer une mesquinerie du système. Sinon, ce n'est pas fun. Donc, example-app. En théorie, il faudrait que je marque example-app underscore sources. Du coup, est-ce que c'est valide en make, ça ? Non. Donc, tous les tirets, ils sont remplacés. Enfin, tous les tirets et les caractères louches, d'ailleurs. Si j'avais fait example-app, ça aurait été remplacé par un underscore pareil. Il paraît qu'il arrive à s'en sortir après ça. Bon. Très bien. Ok. Donc, là, on arrive et on a notre application d'exemple. On va se la montrer, mais c'est passionnant. C'est encore un coucou. Voilà. Et là, on veut arriver à être capable de builder ça. Le seul truc, c'est qu'auto-tools, en général, c'est fait pour de la distribution. Donc, là, on est sur la version de code et développeur. Donc, il va falloir faire des invocations magiques pour dire configure.ac, j'aimerais le transformer en quelque chose que je puisse exécuter. Donc, alors, le programme, il faut l'appeler auto-reconf. Non, si j'oublie un O, ça ne va pas marcher. Auto-reconf pour lui dire, vas-y, crée-moi toutes mes bêtises. Donc, là, il a joué. Mais là, on va arriver, on va avoir un binaire, enfin, un script qui va me permettre de configurer mon application. Ce script, on va gentiment le lancer. Il va chercher tout un tas de trucs dont il a besoin. Est-ce que ta hoc ? Est-ce que make a ce comportement-là ? Est-ce que gcc, c'est gcc ? Est-ce qu'il marche ? Eh, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Un certain nombre de choses. OK, on est content. Et ensuite, derrière, je vais pouvoir juste make. Et là, effectivement, avoir mon binaire qui va être compilé ici. Bon. Donc, logiquement, il est quelque part. Voilà. Super, je suis content. Ça marche. Bon, c'est un peu abrupt. Un peu abrupt. On a un truc qui fait des choses. Derrière, je vais très bien pouvoir arriver, et justement, ça va être la partie, enfin, c'est une partie qui nous intéresse plus ou moins, arriver, lui demander de construire la distribution, sur lequel, là, à ce moment-là, je vais avoir mon package de distribution qui était quand même l'objectif initial d'AutoTools. Le but, c'était de fournir ces trucs-là. Ce truc-là, il contient directement le configure qui est déjà buildé. Il n'y a pas besoin de se taper les auto-reconfs, les machins, les trucs. OK. Très bien. J'en suis où ? Voilà. Non, on s'en fout. OK. Maintenant, j'ai tout ça, c'est bien. Je peux arriver et construire mon package. Très bien. Il y a tout un tas de best practices qui traînent de comment l'utiliser. Vous voyez bien que là, c'est un petit peu abject. En pratique, c'est un peu plus utilisable que ça, mais il faut malheureusement rajouter du bruit autour. Autour de la partie simple, du bruit qui est quasiment toujours le même. Globalement, les trois quarts des gens qui utilisent AutoTools, ils récupèrent le configure.ac, megfile.am du voisin. J'exagère à peine. Enfin, d'un projet qui marche. Et ils vont changer les trous au milieu. C'est logique. C'est normal. Et en vrai, quel que soit le build system, le part du temps, vous faites ça. Regardez les megfiles, on vous en a fourni quelques-uns et vous êtes en train de les modifier à l'intérieur. Tout le monde fait ça. Il faut arrêter. Le build system, c'est compliqué. Derrière, on va avoir besoin de choses en plus. J'ai besoin de vérifier que mes headers soient là. J'ai besoin de vérifier que mes fonctions, que certaines fonctions de l'ellipse sont disponibles. Vous voyez bien, de temps en temps, dans les pages de manuel, il y a marqué « Ah ouais, mais au fait, je ne suis disponible qu'à partir de telle version, etc. » Si on vous le dit, ce n'est peut-être pas pour rien. Ça veut bien dire qu'il y a des systèmes potentiellement encore vivants, malheureusement, qui justement n'ont pas ce truc. Du coup, ça a l'air d'une bonne idée. Celui que je regarde principalement et avec lequel il va falloir faire beaucoup d'efforts, par exemple, c'est si vous jouez à développer sur votre macOS. Vous allez rire, ça va être fun. Donc, bref. Donc, on va avoir une série de macros, au final, qui vont me permettre de check toutes ces choses-là. Je ne vous fais pas un cours d'auto-tools complet, il faut arrêter. Ça ne sert à rien, c'est de l'acharnement. Vous irez regarder vous-même. Donc, check func, c'est pour vérifier que telle fonction est présente, ou dans la bibliothèque par défaut, enfin, là où les bibliothèques par défaut, ou dans celle que je te précise. Check headers, ça va être pareil. Est-ce que ce header existe ? Search libs, c'est un truc horrible pour chercher des bibliothèques à la main. Et autrement, presque utilisable, on a une partie qui s'appelle PKG Check Modules, qui vont me permettre de checker la présence d'un package installé par AutoTools. Yes ! En vrai, c'est un peu plus que ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un outil qui s'appelle PKG Config ? Allez, on lève la main deux secondes, on fait semblant, un peu quelques-uns. OK. Package Config, le but du jeu, c'est d'arriver et d'avoir un moyen un peu unifié de savoir comment on compile. Parce que comment on compile, c'est super, il faut que je sache où sont les headers, il faut que je sache où est la bibliothèque, le .so, .a, etc. Mais il faut que je sache aussi quelles sont les options de compilation qu'il faut réussir, qu'il faut passer à la compilation pour que ça marche. Je prends un exemple bête. Une application qui utilise Peasthread, une lib qui utilise Peasthread, le truc qui est drôle, c'est qu'elle ne peut pas marquer dans les dépendances, juste j'ai besoin de Peasthread et tout va bien. Il faut, selon le compilateur, selon l'OS, selon le truc, on va avoir une option directement du compilateur. Historiquement, c'est même un compilateur différent qui est utilisé quand on fait Peasthread ou pas. Et, trop bien, pour pouvoir arriver et avoir les threads de disponibles. Donc l'option, elle est différente de d'habitude. Et selon le compilo, c'est compliqué. PKG Check Module, ce qui va nous permettre, c'est de nous fournir une abstraction là-dessus pour, ben voici les options de compile à passer, et comme ça, tu gères directement. Donc on peut l'appeler à la main dans Make directement, ou justement, via AutoConf puis AutoMake, utiliser Package Check Module qui va me permettre de faire ça tout seul. Est-ce que j'ai autre chose à raconter ? Ouais. Donc là, je vais prendre un exemple un peu plus long, qui est, si vous regardez deux secondes et vous cherchez sur le GitHub GLSE, vous devriez le trouver. Ouais, c'est pas pour rien, c'est pour le copier-coller bêtement. Qui va justement faire toutes ces choses-là en plus. Bon alors, c'est inadmissible ce pointeur qui marche pas. Bon alors, tout ça on va oublier pour l'instant. Et ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être, ben typiquement, j'ai envie de savoir si P-Thread existe, j'ai une macro spécialisée qui va me permettre de le faire. Je veux checker la présence d'un module, qui s'appelle Libcurl en l'occurrence, je vais avoir cette macro. De temps en temps, j'ai une macro spécialisée, de temps en temps j'ai un truc, de temps en temps j'ai juste le, ben tiens, je voulais checker que ce header-là existait, ce header-là j'ai besoin de checker son existence, il est Linux-only. Donc si quelqu'un arrive et s'amuse à l'appeler sur une BSD ou quoi que ce soit, ça va merder. Donc ce serait bien que je sache si oui ou non ça marche. Donc je vais checker la présence d'eux. Alors, toutes ces présences, contrairement à beaucoup de build systems, le principe d'auto-tools, c'est de permettre de dégrader au besoin. L'idée c'est, admettons, je n'ai pas une, je vais prendre un exemple débile, ma log 0 sur ma machine ne renvoie pas un pointeur valide. Ok, ça peut arriver, il me renvoie nul, du coup je ne peux pas le distinguer d'une erreur. Donc là, mon code utilise ce comportement pour une raison x ou y. Donc là j'ai deux choix, ou je réécris tout mon code, ou je construis une fonction de remplacement pour ma log, qui, si mon maloc, enfin si mon maloc supporte, enfin s'il ne supporte pas justement ce maloc de 0, je vais pouvoir arriver à avoir un comportement comme ce à quoi je m'attends. Un comportement entre guillemets un peu plus standard. Donc là l'idée, ça va être justement, je vais configurer, et pouvoir fournir des remplacements si je n'ai pas l'équivalent. Donc ici, la plupart du temps, toutes les choses qu'on a là, vont être juste, je vérifie la présence d'eux, et je vous marque dans le log si oui ou non on l'a trouvé. Et après, au pire, si vous en aviez vraiment besoin, ça amerdera la compile. Mais l'idée c'est de trouver où sont les choses, plus que d'arriver et de s'arrêter directement. Il y a des cas qui s'arrêtent, mais voilà. Bref, ce qu'on va avoir avec ça en fait... Ce qu'on va avoir de ça... Bon, ça prend un peu plus de temps vu qu'on check un peu plus de choses. Ce qu'on va avoir avec ça, c'est justement un fichier qui va nous décrire et nous définir au fait... Vous vous souvenez du... Est-ce que j'ai asm-instd.h ? Et bien du coup, j'ai une macro qui me dit oui, oui, il est là. Alors ceux-là, ils sont un peu plus basiques. Est-ce que j'ai pthread ? Là, il est quelque part. Non, il n'est pas quelque part parce que j'ai fait mon package à la main. Oh là, il est pas là. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc les versions, tout ça. Chose que je vais pouvoir arriver et réutiliser dans mon code derrière pour ensuite faire quelque chose d'intelligent ou pas. Genre si j'ai pas une ISTD.ASM, une ISTD.ASM, je sais que j'en ai besoin. Bon, c'est pas trop ce que je vais bien pouvoir faire, mais admettons. Ok, et donc on va avoir ce fichier-là. J'ai buildé ma lib, pour être content. Ouais ! Enfin, il y a moyen d'avoir un truc plus propre quand même que l'horrible chose qu'on avait l'autre fois. Je vais vous la ressortir, l'horrible chose. Voilà, que ça. Voilà, que ça, c'est un peu vomity. Donc, ce qui m'intéresse. Ok. Je vais vous expliquer deux secondes. Parce que là, on commence à avoir un peu plus de choses autour. Non, ça sert toujours à rien, ça. Donc, MCPP flag, ça va être pour quoi ? Ça va être pour, je veux définir les CPP flag de manière globale. Donc, moi, de manière globale, je me dis que, par exemple, inclure, donc, top rsrc dire, c'est bizarrement la racine de votre dossier source, ça a l'air clair. Slash src, comme j'ai tout dans src, ça a l'air malin de faire les includes relativement src. Ok. Je me dis que moi, include de config.h, c'est malin aussi. Vous savez ce que fait moi, include ? Qui c'est ? Ok. Moi, include, en fait, c'est un équivalent. Enfin, c'est, je vais inclure systématiquement ce fichier-là dans tous les headers. Enfin, dans tous les, dans toutes les compiles. C'est à utiliser avec des pincettes. Là, en l'occurrence, c'est mes informations de configuration. Ça va être les, j'ai mon, xopen source, machin, qui va être défini dans le config.h. J'ai le, est-ce que t'as, est-ce que t'as le support de readline, par exemple, etc. Du coup, ça a l'air d'être une bonne idée de se dire, j'en ai besoin globalement. Je vois pas vraiment d'autres raisons que ça pour utiliser mon include, mais, voilà. AMC flags, bah, vas-y, donne-moi les flags. Donc, les flags que je vais récupérer, là, c'est les flags de pincettes que j'ai récupérées à la configuration, les flags d'open SSL que j'ai récupérées à la compilation via une autre macro, les flags de curl que j'avais récupérées avec pkg check modules, et ce truc-là, qui est une série de flags de warnings, puisqu'on a un module directement dans Autoconf qui permet d'arriver et de setup un certain nombre de warnings qui ont à peu près du sens. C'est pour ça que vous voyez des lignes de compile qui sont grosses comme ça, il n'y a pas qu'un ou moins wall, moins w, etc. Mais, c'est pas si mal. Mes flags de lignes, pareil, bah, je rajoute mes warnings, c'est rigolo. Et je retrouve à peu près le même programme. Mon programme, c'est example, example sources, c'est ceux-là. Par contre, ce programme-là, lui, il a besoin de dépendance, et donc, il a besoin d'être linké. Eh bien, LDAD, ça a l'air raisonnable. Library, enfin, ajouter au link, quoi. Pour example, ces flags-là. Donc, ici, on voit deux choses. On voit d'un côté, si j'arrive et que je prends mon flag et que je le précède de AM, pour automake, encore une fois, je vais ceter quelque chose de manière globale. Si je le précède du nom de la target, je vais le ceter de manière locale à la target. Voilà. OK. Un des trucs, il faut quand même qu'il y ait des avantages, ce système. Un des avantages d'automek, c'est ici, je suis dans un makefile. Si j'ai un truc qui ne marche pas, qui n'est pas fait de base, etc., par autotools, pour une raison X ou Y, genre, je veux générer un fichier C à partir de mon script Python d'avant, ou quoi que ce soit, par exemple. Ouais, ça arrive d'avoir des cas intelligents pour faire ça. Pas souvent, mais ça arrive. À ce moment-là, je suis dans un makefile. Donc, si ça m'emmerde... Voilà. Et ça, ça va marcher directement. Je suis à nouveau dans un makefile. Bon, c'est pas si simple que ça, mais ça marche assez souvent. Et on va pouvoir réutiliser les top SRC DIR. On a un build DIR aussi qui traîne, etc. OK. On parle de test 2 secondes avant que je finisse de vous saouler. Alors, les tests, on a fait un truc simple. Le make check dont on vous parle, etc., depuis X temps, il s'appelle check, c'est pas pour rien. En fait, c'est parce que c'est le nom de la target en automake. Voilà. Il y a beaucoup de choses que vous allez voir, que vous voyez sur les trucs qu'on vous demande en général, ou qui sont même là. Je vais prendre, par exemple, l'exemple dont parlait Loïc tout à l'heure. Il parlait, ce sera fait au moment du configure. Le moment du configure dont il parle, c'est le moment du configure d'AutoTools. Parce que, historiquement, ça reste quand même lui qui a défini l'état de la merde. Et, enfin, malheureusement, tout est comparé à ce truc-là. Donc, typiquement, moi, j'ai besoin de check. Donc, pour check, j'ai besoin de générer un certain nombre de programmes. Check, c'est donc ma test suite. Enfin, make check, c'est le truc qui va exécuter ma test suite, à ne pas confondre avec la lib check en C. Et donc, je vais dire, pour compiler, j'ai besoin de ces programmes de tests qui soient compilés. Et, pour créer des tests, au final, on est sur un truc qui va faire des tests de manière assez haut niveau. Enfin, assez haut niveau. Qui va faire des tests, genre d'intégration, un peu end-to-end, ce genre de choses. On n'est pas vraiment sur du test unitaire. On peut, mais ce n'est pas la mort. Enfin, ce n'est pas pratique. Et donc, on va avoir un certain nombre de fichiers, de binaires de tests, qui, s'ils répondent OK ou pas, ça va être effectivement bon. Qu'est-ce que je vais dire ? Voici mes tests. C'est lui, c'est lui. Et donc, effectivement, j'ai besoin de construire, parce que celui-là, il est en C, j'ai besoin de construire ce programme-là pour exécuter mes tests. Donc, comme d'hab, ici, on avait testExample, testExampleSources, et c'est lui pour l'exécuter. Ça marche ? Voilà. Et derrière, ce n'est pas grave. Oui, là, je veux bien. Bon, donc, on va fixer... Je ne t'aime pas, là. Ah, oui. On va fixer ça de manière débile, parce que, justement, ça va me permettre de vous montrer un truc. Quand je configure, je peux passer à un certain nombre d'options locales. Eh bien, par exemple, on va désactiver le WError. Il y a 15 autres millions de manières de le faire de manière propre. Je vais y arriver. T'es sérieux ? Ah ben non, check. Voilà. Ça se passe vachement mieux. Du coup, j'ai un warning. Je suis content. Voilà. C'est bien le comportement que je m'attendais. Bon, là, je vous disable un WError. Ce n'est pas comme ça qu'on fait normalement. Si je regarde normalement, dans l'aide de mon configure, j'ai déjà un flag qui existe, parce que j'ai spécifié que j'avais des Warn Flags, etc. J'ai déjà quelque chose qui existe pour arriver et me permettre de faire ça tout seul. De la même manière, j'ai pouvoir enable des features ou pas. Genre, par exemple, ici, l'Open SSL, il était marqué de manière with or without. Et je peux très bien dire, sans avec ou sans Open SSL, ça m'amuse. Si ça marche. OK. Donc, je reviens sur mon check. Et donc là, j'ai bêtement mes deux tests qui sont exécutés et le résumé qui nous est balancé. OK ? Donc, pour arriver et faire du test basique, simple, on a un truc qui marche déjà. Envoie ta variable, fout tes binaires et c'est parti. C'est pas foufou. Ça fait le taf sur le minimum syndical. Mais c'est déjà bien. Après, tous ces trucs-là, ils sont reconfigurables derrière. Vous pouvez aller brancher la test suite que vous voulez, le machin. Ça se fait. j'en suis où ? Ouais, qu'est-ce qu'il manque des tests ? On est bon. Je vais finir par vous filer un certain nombre de références. J'aurais dû mettre ces slides dans l'autre sens. Je vais les mettre dans l'autre sens. Voilà. Autotool, c'est vieux. Autotool, ça a évolué. Pour faire simple, sur le site de GNU, vous avez un bouquin qui décrit Autotools. Pas la doc, pas le manuel, mais sur Sourceware, vous avez un truc qui s'appelle Autobook, qui est censé être la bible sur Autotools. S'il vous plaît, ne l'ouvrez pas. Il n'est pas à jour. De la même manière, vérifiez comme d'hab quand on arrive et qu'on regarde de la documentation. Vérifiez la date. Quand vous arrivez et que vous prenez le bloc de machin, regardez la date, s'il vous plaît. Globalement, sur Autotools, tout ce qui est près 2006, c'est à jeter. Parce que ça a beaucoup changé. Et c'est, on va dire, plus simple. Donc, les références qui valent le coup. Donc, on a Autotools Midbuster qui est un bouquin qui a été écrit, enfin, qui est ouvert. Enfin, qui est ouvert dans le sens qui est libre. Qui a été écrit et qui est relativement simple à comprendre et sans se prendre la tête sur tous les détails. Vous voyez, l'idée, c'est vous ne voulez pas savoir comment ça marche, vous ne voulez pas savoir comment ça marche, c'est là qu'il faut faire. Voilà. Celui-là, il est bien. Voilà. Chez NoStarch, il y a un bouquin qui s'appelle Autotools encore qui est la nouvelle référence. Bon, il faut l'acheter, je suis désolé. Mais normalement, vous êtes suffisamment malin. Voilà. On a un tuto écrit par les mecs de Petazzoni. Donc, les mecs de... J'ai oublié leur nom venant. Qui est pas si mal, mais qui s'attache plus à des approches cross-compilation. C'est des mecs qui font de l'arme. Donc, l'idée, c'est de faire faire de la cross-compile. Mais c'est pas si mal. Et autrement, référence quand même, le tuto de référence qui reste quasiment le mieux, ça reste quand même le site du LRDE. Je suis désolé. Au LRDE, on a historiquement d'au moins deux mainteneurs d'Autotools en général. Et donc, c'est le tuto écrit par ADL. Donc, Alexandre, que vous avez déjà vu là-dessus. Il est bien fait. Il est... Contrairement à, par exemple, Autotools Meetbuster, il est beaucoup plus... Je vais vous donner toutes les infos qu'il faut savoir. Ça a un côté intéressant, parce que justement, il y a toutes les infos. Ça a un côté un peu lourd, parce qu'il y a toutes les infos. Voilà. Et ces deux-là, je vais vous les montrer directement. Le Dwellard, là, c'est une série de talks sur Autotools. Mais voilà. Donc, autre source. Donc, ça, c'est le truc de machin. Sur le site du LSE, bêtement, enfin, le GitHub du LSE, bêtement, vous arrivez à trouver un truc qui s'appelle Autotools Example. C'est exactement le code source que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça donne une base pour commencer et simplement remplacer les bouts. C'est déjà pas mal pour commencer. Et autrement, un autre truc qui vaut le coup d'être vu, c'est un exemple qui a été fait par un des mecs de Linux qui en avait marre de voir des bibliothèques packagées à l'envers. Donc, avec des mecs qui arrivaient et qui se servaient d'un build-system quelconque ou d'un Autotools, mais mal. Et qui, donc, a justement écrit un exemple. Donc, deux bibliothèques avec compil, test, etc. correctement, de manière à packager au mieux. Voilà. À défaut de prendre et utiliser le truc, le readme vaut le coup d'être lu. Au moins pour décrire justement c'est quoi le bordel et en fait, pourquoi est-ce qu'on a envie d'utiliser cette merde. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Est-ce que c'est possible d'en mettre la slide avec les sources ? Celle-là ? Celle-là ? Avec les sources, tu sais que je vais te passer les slides. C'est-à-dire que ça a l'air long à recopier celle-là. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y en a plein. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une différence entre CMake et Automek ? Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. C'est tous les deux des build systems. Donc, au fur et à mesure, avec suffisamment de sueur, je vais réussir à compiler un package et ou un programme. Cool. Après, derrière ça, le concept est complètement différent. D'un côté, on a quelque chose qui va générer au final des scriptiaires et des makefiles comme d'habitude. Et de l'autre côté, on a quelque chose qui prend une approche du j'ai un langage de description. Comme ça, je vais pouvoir avoir une vue d'ensemble d'essayer de comprendre vraiment c'est quoi le build que tu veux faire et ensuite arriver et construire, justement, permettre de construire un programme avec ça. Typiquement, Autotools, enfin, Automek en particulier, s'il n'y a pas make, on génère du makefile et on génère un truc qui marche avec make. CMake, de l'autre côté, va pouvoir arriver et générer des choses pour, par exemple, générer un makefile, mais autrement, il va pouvoir, par exemple, générer des fichiers de projet qui vont marcher sur Visual Studio, le truc Microsoft. Ça a l'air pratique pour compiler des trucs Microsoft d'utiliser ce truc-là. Il y a ça. Il va permettre aussi, par exemple, d'utiliser un outil qui est assez rigolo qui s'appelle Ninja. Ninja, c'est un build système louche qui traîne, qui s'occupe juste de la partie build et qui est rapide. Rapide et dans le sens capable d'évaluer des dépendances très rapidement et de builder très vite. Eh bien, avec CMake, typiquement, le build via Ninja, c'est gratuit. c'est au fait, compile-moi mon truc en générant du ninja plutôt que de générer du mec. Voilà. Donc, c'est super cool, je suis en train de vous faire une presse auto-tools en train de vous dire que CMake, c'est marrant. C'est vrai, CMake, c'est marrant. Le truc, c'est que, d'un autre côté, CMake, c'est cool, mais ça a certains défauts aussi. Donc, notamment, il y a un DSL pour arriver à un langage de description qui n'est pas nécessairement le plus clair du monde. Dans l'ensemble, moi, je préfère arriver et me taper un bout de script shell ou un bout de règle de makefile parce que, j'en ai déjà fait, j'en ai déjà lu, je sais à quoi ça ressemble. Je reste dans un truc que je connais déjà un peu. Voilà. Après, je ne sais pas quoi. Est-ce que ça ne répond pas à ta question, mais un peu quand même ? Ok. Donc, c'est différent, mais c'est pareil. Est-ce que dans la pratique, ça se fait de la construction de package avec CMake ? Oui, il paraît que ça se fait, oui. Non, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. J'espère, sinon il est cassé, le jouet. Construire du package avec CMake, c'est tout à fait faisable. Non, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Non, ce n'est pas peu importe. C'est pas, il y en a un... Ton packaging, de toute manière, l'objectif de ce truc-là, c'est d'arriver et de dire « Hey ! » L'objectif, c'est d'arriver et de dire « Make, ça ne suffit pas parce que ça devient compliqué dès qu'on veut faire des choses plus compliquées. » Ok ? Donc, j'ai besoin d'avoir un outil qui soit... Enfin, qui me permette de faire plus. Entre autres, le packaging. le CMake, il arrive... Autotools, historiquement, c'est l'outil qu'on avait de base pour faire ça. CMake qui est arrivé pour essayer de remplacer ça, comment ça y est arrivé ? C'est cool. Il y en a d'autres qui marchent. Quand je vous dis les autres ratent tous, ce n'est pas vrai. Il y en a quelques autres qui marchent. J'en ai un en tête. Mais, c'est... Je ne sais pas quoi te dire. C'est quoi la question qui est derrière, en fait ? Il vaut mieux que j'utilise Autotools ou du CMake, c'est ça ? Non, ils ne se complètent pas. En fait, ils sont un peu antinomiques. C'est l'un ou l'autre. Viens, tu n'écris pas deux billes systèmes. C'est complètement con. C'était suffisamment chiant d'en écrire quel que soit le bille système. L'idée, c'est que tu en prends et tu passes à la suite d'un certain sens. Moi, je vais donner mon avis parce que ça va être bête. Je vais même te laisser donner le tien parce que c'est rigolo. On est en train d'essayer de patroller quand même depuis le début. donc il va falloir quand même commencer à un moment. Pour moi, il n'y a pas de raison de quand on compile un package, enfin quand on compile une application pour un système Unix, il n'y a pas de raison d'utiliser autre chose qu'AutoTools. Pourquoi ? Parce que tout le monde connaît, tous les packagers le connaissent, tout le monde le déteste. Mais au moins, on sait comment il marche. six mecs, on va avoir des trucs sur lesquels ça commence à être mieux parce qu'il commence à prendre de l'ampleur mais sur lesquels on est un peu plus gêné. Moi, j'ai tendance à trouver AutoTools plus simple. C'est sûrement un syndrome de Stockholm. Mais j'ai tendance à le trouver plus simple parce que justement, j'ai cet aspect c'est McFile derrière. Par contre, je vais prendre un exemple autre. Si j'arrivais et que j'avais besoin d'arriver et de compiler un truc qui devait tourner et sur du système Unix et sur une architecture débile genre Windows et même rien que celle-là en fait, no way, je ne vais pas aller utiliser de l'AutoTools, je vais aller utiliser du Cimec sur lequel là, je vais éviter d'arriver et de devoir réinstaller les trois quarts de la Terre pour réussir à builder. Parce que globalement, pour pouvoir utiliser AutoTools, il faut avoir un Unix. Fin de l'histoire. Voilà. Moi, c'est un petit peu la même chose parce que moi, j'ai commencé par utiliser Cimec et par habitude, j'ai continué de l'utiliser. Et c'est vrai que quand tu fais du Windows, ça peut être un bon outil. Quand tu veux faire un peu les deux, ça peut être un bon outil. Là, on est là en mode on fait tous du Unix mais demain, vous avez peut-être travaillé dans une boîte qui ne fait que du Windows et il faudra build sur Windows et vous n'aurez que Windows. Du coup, il faudra faire avec. Et du coup, il faut simplement utiliser soit l'outil qu'on préfère, soit l'outil qui est le plus adapté simplement à la situation. Celui qui est malheureusement déjà là. Je prends l'exemple de déjà là, bêtement pour un truc. C'est que vous travaillez sur un projet existant. la plupart du temps, vous ne le recommencez pas à zéro. Donc le projet existant, il est avec ce truc, il est avec ce truc. Et ça coûte cher d'arriver et de prendre un build system. Ceux-là, on regarde des build systems qui sont tout simples. On va jouer à un jeu. Je suis mesquin. Je prends l'LVM qui a un projet célèbre buildé avec 6 mecs. Par contre, je vais prendre juste celui où il n'y a pas les sources. En fait, c'est juste celui qui a la racine et qui décrit comment builder le reste. Ça va ? Moi aussi. Voilà. Bon, bref, on va s'arrêter là. Je vais en prendre un autre. C'est le build system de S-Trace. C'est un truc qui est plus petit, entre guillemets. Sauf que c'est un truc qui marche sur 40 archi différentes. C'est la merde aussi, en fait. C'est un bit-up pareil et c'est énorme pareil. Donc, du coup, j'insiste sur le si le build system, il existe déjà, viens, on n'y touche pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? À première vue, juste pour rigoler parce que c'est quand même marrant. Qui a l'intention d'arriver et de se dire « Oh, six mecs, ça n'a l'air pas si mal. » Ok. Qui a l'intention d'arriver et de se dire « Oh, Tautool, c'est peut-être pas si pire. » Qui est un vrai gagnant, en fait, et s'est dit « Tiens, je vais essayer les deux un petit peu et ensuite, je vais voir. » Merci. Si vous avez plus de questions, bonne soirée. Merci.